Bonjour, je suis Reyk et aujourd'hui c'est ma présentation en tant qu'entraîneur de Liverpool. Je viens ici pour remplacer Brendan Rangers qui est resté de 2012 à 2014. Mais aujourd'hui le président m'a appelé officiellement pour devenir l'entraîneur du grand Liverpool et retracer une histoire dans la Champions League. Les objectifs, c'est très simple, gagner le championnat, gagner la Champions League et surtout faire que Liverpool devienne et redevienne le club qu'il était. Avec les joueurs comme Sturridge, Sterling et d'autres recrutements que vous allez bientôt voir, on va devoir remplacer Soares ensemble et tout ceci sera dans une carrière manager accompagnée de l'entraîneur Reyk et de l'équipe de Liverpool. Je suis là pour liquider les Gunners avec mon arsenal punchline. Bonjour et bienvenue, bienvenue pour la carrière manager de Liverpool, c'est Reyk et on se retrouve pour le premier épisode carrière manager avec Liverpool. Je vous laisse voir à l'écran tous les petits dispositifs que j'ai fait. J'ai choisi Liverpool, j'ai mis mon nom et tout bordel. Vous avez vu le groupe de la Champions League qui est composé de Benfica, Schalke 04 et Anderlake. Aujourd'hui, c'est un épisode consacré juste au transfert, au mercato. Vous allez voir un peu les transferts que j'ai pu faire, qui c'est que j'ai vendu, qui c'est que j'ai décidé de garder. Pour dire la carrière manager, il y en a qui vont me dire que j'ai pris du temps pour la commencer, j'ai pris pas mal de temps à choisir l'équipe. J'ai pris pas mal de temps à décider si je prenais une carrière manager ou une carrière joueur en premier, parce que je compte faire les deux mais je en voulais une en premier. Et je me permets de temps à faire tourner tout ce qui était le montage, les voiles, faire le commentaire et tout, vu que je bosse pas mal en ce moment. Donc là, j'ai les joueurs en vente, j'ai décidé de vendre pas mal de joueurs qui étaient âgés de plus de 25-26 ans. Donc là, vous pouvez voir que j'ai Jones qui part, je crois que je vends la paire Sako Touré. Donc Sako, il y en a certains qui vont me dire pourquoi tu le vends, parce qu'il vaut assez cher et que j'avais envie de m'acheter des joueurs que je connaissais d'avance. Vous allez voir pas mal de petites pépites. Bon, vous allez dire que peut-être tout le monde achète ses joueurs, certes, mais j'ai essayé de faire au mieux. Donc voilà, Jose Enrique, Scrutel, Sako, Touré, je vends Johnson. Par la suite, je vais vendre Mignolet. Donc est-ce que c'est une connerie de ma part ? Je sais pas, mais on va proposer une assez grosse somme, je pense, pour Mignolet. Enfin, environ 16 millions. Donc c'est son prix, pour ceux qui se disent que j'ai peut-être fait une bonne affaire ou non. C'est son prix, c'est juste que j'avais envie de m'acheter des nouveaux joueurs pour faire un nouveau Liverpool. Et Mignolet m'a porté pas mal de sous. Juste avant toute chose, il y a des supporters à deux. Arsenal, Chelsea, United, City, Liverpool. J'ai rien contre vous, c'est juste que Liverpool. J'avais envie de prendre un club qui n'était pas extrêmement fort comme le Barça, le Real, City, Chelsea. Et j'avais pas envie de prendre un petit club qui a environ 10-15 millions de budget. Je voulais un club qui a 40-50 millions. J'ai vu un peu de YouTube ce qui se faisait. Donc sur YouTube, il y avait de l'Atletico Madrid, il y avait de la Juve, il y avait du Manchester et tout. Donc je me suis dit, je vais faire Liverpool. Il y en a peut-être qui ont fait, j'ai pas fait plus cave que ça. Mais j'ai décidé de prendre Liverpool parce qu'ils ont un affectif de base que j'aime bien. Storich, Sterling, Gerrard et tout. Des joueurs que j'aime bien. Des joueurs à venir, Markovic. Et j'ai décidé d'acheter d'autres joueurs. Donc vous avez vu déjà Skullfut, un jeune gardien. Daniel Vest. Donc j'ai vendu Johnson et j'ai voulu acheter Daniel Vest. J'ai fait une proposition pour Fekir, pour Emeric Laporte. Vous allez voir par la suite que j'ai acheté le bijou, on va dire, de tout le monde. Je pense que tout le monde le veut dans son équipe, pour tous ceux qui font une carrière manager. Vous allez très vite comprendre qui c'est. C'est un joueur 5 étoiles, donc on va pouvoir un petit peu skiller. Lucas Leiva, que je vends à la Fiorentina pour 7 millions. Donc ça m'a fait quelques sous. Franchement, je me suis fait pas mal d'argent. J'ai pu recruter vraiment énormément de joueurs. Pour rendez-vous, donc je pense avoir fait vraiment un très bon mercato. Là, j'ai gratté un peu pour Saco. C'est vrai que j'ai pu chercher un petit 500 000. Alors on m'a proposé pour Storage. J'ai dit, non, Storage c'est mort, je le garde. Après, je vais juste parler un peu des épisodes de la carrière manager. Donc la carrière manager, je fais une proposition pour Marquinhos. Et j'arrête de parler de ça, parce qu'autrement, on n'aurait jamais réussi à parler. La carrière manager, je reste sur FUT, pour ceux qui nous suivent sur FUT. Mais la carrière manager, je vais la faire quand j'aurai du temps. Donc tout ça va être en condensé. Je vais faire, je pense, 4 voire 5 matchs à chaque vidéo. Donc des petites vidéos de 20 minutes. À chaque fois, proposez-moi des joueurs que vous voulez que je vende ou que vous voulez que j'achète. Et je ferai le mieux possible par rapport aux joueurs que j'aime et les joueurs que j'aimerais avoir. Après, au niveau, voilà, la petite pépite, je coupe quand même. Mais des pailles pour 30 millions qui va venir directement. J'ai proposé 30 millions comme ça, je savais qu'ils veulent à peu près ça. Entre 28 et 38, j'ai proposé 30. Au moins, c'était sûr qu'ils venaient. Mais Marquinhos, Laporte, Fekir, je suis en train de faire signe et tout le bordel. Il y a juste Marquinhos que je crois que je n'ai pas fait venir. Je ne sais plus trop si Marquinhos y vient. Donc pour revenir aux épisodes de carrière manager, je vais en faire surtout quand il y aura le temps. Donc si vraiment j'ai le temps dans un week-end, je peux retourner 2-3 d'avance. Et j'aurai d'avance pour plusieurs semaines. Donc ce qui pourrait être assez sympa. Si vous avez des propositions, faites-les. Franchement, je compte vraiment sur vous. Et je pense que ça ira pour le mieux au niveau de la carrière. A savoir que c'est ma première carrière manager. Je n'ai jamais fait ça sur YouTube. Et je n'ai jamais fait ça depuis un long moment. Je pense que la dernière carrière manager que j'ai dû faire, ça doit être... Vous savez les jeux FIFA 06, FIFA 07. Quand vous ne pouvez pas jouer en ligne. Et moi, je faisais des carrières. Quand j'étais petit, j'avais un petit challenge. C'était de faire les carrières en même temps que les journées. Donc voilà, quand on est petit, on ne peut pas jouer énormément. On joue souvent le mercredi après-midi et tout. On demandant aux parents quand tu as 8-9 ans. Et moi, j'ai essayé de faire les journées en même temps. Je prenais Marseille ou le Barça. Et je prenais des fois les deux. Et tous les samedis ou tous les mercredis, j'ai essayé de faire ma journée pour être au même stade que le vrai championnat. Donc voilà, c'était un peu mon petit défi à moi. Le petit défi de quand tu es gamin. C'est toujours marrant et c'est toujours cool. Donc vous voyez mon équipe. Voilà, donc des pailles. J'ai récupéré Daniel Ves. J'ai récupéré vraiment énormément de joueurs. J'ai décidé d'évaluer dans un 4-4-2 en losange. Donc c'est un peu le 4-1-2-1-2 de FUT pour ceux qui connaissent mieux FUT. Comme moi. Donc voilà, j'ai gardé Balotelli Storage. De toute façon, vous allez tous voir à la vidéo. Donc j'ai décidé de faire une équipe Balotelli Storage. J'ai hésité à un moment à vendre Storage quand même sur le fait qu'il coûte quand même assez cher. J'aurais pu en tirer à peu près 30 millions. J'aurais pu m'acheter un autre joueur, une petite pépite. Mais bon, je me suis dit, bon, on va laisser Balotelli Storage comme ça. On va voir comment ça fait le taf. Voilà, donc j'ai mis Depay en hélié gauche. De l'autre côté, j'ai Sterling. J'ai récupéré qui d'autre ? J'ai récupéré Daniel Ves que j'ai changé pour remplacer Johnson. J'ai mis ce qu'il fait en titulaire. Et je crois que c'est tout dans ma défense. Ça ne peut pas être tout. J'ai récupéré Marquinhos. J'ai hésité aussi à acheter Ruan Ressout parce que je sais qu'il n'est pas trop cher. Donc voilà. Au niveau de l'équipe, ça donne un truc assez sympa. Je pense que du Girard, il y a du Nabil Fekir en MOC. Du Girard en MDC. Depay en MG. Sterling en MD. Daniel Ves en défenseur droit. Vraiment du bon monde. Je pense qu'il y a moyen vraiment de s'amuser. Je vais essayer de faire vraiment un truc propre pendant la carrière manager. Si vous avez des propositions, faites-les-moi. Durant les vidéos et durant toute l'année qui va permettre d'effectuer cette carrière manager. Au meilleur point. Bon les gars, c'était Rik. Je vous dis ciao, bye bye. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.